bonjour à tous et d'amis c'est tri qu'on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de des règles d'un nouveau jeu lost is donc les mères perdu si on veut le traduire donc ce jeu qui se joue donc de deux à quatre joueurs conseillé pour les sept ans plus de durée à peu près 20 minutes et un jeu de chez blue orange pour lequel et bien vous allez essayer de découvrir vous être un explorateur découvrir la mer en l'occurrence pour celui ci pour ce jeu là vous allez chercher un peu les différents mystères terribles qui peuvent se cacher donc ça pas des kraken des mails strom des serpents de mer des îles désert et cetera et cetera et en faisant ces découvertes là vous récupérez des points selon votre plateau que vous allez vous même créer je vais expliquer tout cela au fur et à mesure à la fin de la partie vous décontrer des points et celui qui a le plus de points gagne et bien la game donc comment cela se met en place vous allez distribuer à chacun quatre tuiles expédition donc là j'ai déjà fait le choix pour un joueur donc là nous avons quatre tuiles ici donc expédition chacune représentant une règle ces règles là je vais présenter directement les différentes règles à peu près les différents types donc ici c'est avoir exactement quatre fois le symbole là donc je sais pas tout quel le type mais voilà c'est un orage je dis pas de bêtises donc exactement quatre fois ce symbolat dans la colonne ce que là on est en train de faire et bien que le haut de notre tableau ici ce serait donc avoir exactement un bateau est exactement deux îles et certes pour la troisième ici ce sera au moins exactement il ya l'excusez moi excusez moi exactement égal à neuf types différents j'ai fait une taux que de vous faire une vidéo c'est donc avoir exactement neuf team donc un serpent de mer orage il bateau et c est donc ici donc un serpent de mer exactement et trois orages on les réordent comme on le souhaite vous pouvez choisir n'importe quelle ligne n'importe quelle colonne par l'occurrence n'importe quel titre de colonne une fois que tout est prêt et bien on fait la même chose au niveau des lignes vous avez de nouveau quatre correspondants et vous pouvez réorganiser par contre une fois que vous êtes arrivé à cette étape là vous ne pouvez plus rechanger les colonnes n'est plus possible donc ici ce cette règle là d'expédition c'est avoir le à être celui qui a le plus de ce symbole à donc alors le plus de d'éléments marins dans la ligne en l'occurrence ici comparé aux autres joueurs nous ça on l'a déjà vu ça c'est avoir un point de victoire vous voyez les points de victoire sont marqués en haut à gauche un point de victoire pour chaque kraken se trouvant sur cette ligne et ici c'est deux points de victoire pour chaque ensemble donc il faut avoir un kraken et un orage pour avoir deux points de victoire dans cette ligne là on va ne pas s'intéresser sur l'ordre que c'est au niveau donc du deuxième joueur ici au niveau des règles nous avons donc n'avoir aucun bateau dans cette colonne là et ça vous rapportera quatre points de victoire on s'en a déjà vu ça c'est avoir un point de victoire pour chaque type rocheux là et là un pour chaque navire la première ligne doit être en majorité ici de kraken si vous êtes celui qui a le plus de kraken sur cette ligne là vous rapporterai quatre points la deuxième ligne ne pas avoir de serpents de mer vous rapporte quatre points sur la troisième ligne si vous avez quatre serpents de mer vous marquerez six points et là après ce seront des règles où il me faut un seul orage et deux types roches par six points de victoire donc il n'y a pas de règles vaillard deux autres règles plutôt qu'ils n'ont pas été tirés on sort qui va être donc le même type que là en dessous là le neuf si vous avez un neuf égale par exemple ou un 7 égale c'est avoir cette fois ou neuf fois le même type d'éléments donc par exemple neuf type 29 kraken par exemple si vous avez une neuf égale et si vous avez le neuf avec le signe différent c'est neuf deux types différents donc par exemple neuf kraken orage et c'est là c'est exactement neuf mais quelque soit donc les identiques et et les identiques et les ressemblances ont compté indépendamment une fois que nous avons fait cela chacun a pris son plateau donc à ces pratiques c'est que vous avez directement sur le jeu et bien le nombre de points sur les lignes et colonnes vous allez donc retourner et bien des tuiles expédition non l'étude exploration plutôt la sur l'expédition et la cédé sont les explorations vous allez en mettre 5 ensuite selon le nombre de joueurs et bien le tour ne se passera pas de la même façon là je suis en deux joueurs donc comment ça va se passer le premier joueur va prendre une tuile la placer sur son plateau en défaut c'est une le deuxième fera la chose en prendra une et en deux fois il n'en restera donc une sur la ligne et ça c'est fait exprès pour trois joueurs le premier va en prendre une en dégager une le deuxième et le troisième en choisiront une mais n'en retireront pas et si vous êtes quatre joueurs chacun prend une personne en retire le but c'est qu'à la fin il ne reste une donc on va prendre ici par exemple celui ci et vous la placer dans votre tableau donc sur la ligne d'une de vos règles d'expédition et sur le client en intercession ok avec une colonne par exemple on va le mettre tout tout home ici vous confirmez une fois que vous l'aurez donc validé donc là je suis deux joueurs qui je défausse une cape une tuile je confirme maintenant ce joueur suivant donc dans le règle horaire il va devoir choisir une tuile on va mettre par exemple ça ici et vous remettez donc quatre tuiles exploration marine dans le dos de 5 et vous reprenez donc normalement c'est tout 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 dans le sens horaire le deuxième joueur voilà donc là vous recommencez tatam alors qu'est-ce qu'on va mettre ça et on va le mettre voilà on confirme on dégage on confirme des secours et c'est au joueur suivant donc petite pression quand vous posez une tuile cette tuile là ne pourra plus être bougé elle se les fixer donc elle est dans l'intersection de cette ligne avec cette fois là vous pourrez plus à décaler vous ne pourrez pas la retirer vous avez simplement 16 tours à faire comme ça donc ça va être un peu long certes mais bon c'est malheureusement la vie hop et on dégage voilà donc je vous reprends bien évidemment à la fin de la manche parce que c'est excessivement répétitif certes mais au moins ça va vous enfin je vais vous reprendre tout simplement après la partie pour simplement compter le nombre des points de chaque joueur à de suite et donc voici la position finale au niveau de la partie nous voyons à peu près au niveau des scores du orange puisque bon je pense qu'il est encore en bêta et pas suffisamment mis en considération certains bugs puisque dans le score orange là normalement je devrais avoir quatre points mais bon c'est pas grave ça va arriver il est encore en bêta donc c'est normal qu'il y a encore des petits soucis mais mis à part ça comment ça s'est passé comment ça se passe au niveau des points en dehors de ça au niveau du bon du orange normal c'est bon donc vous avez la première ligne donc et bien c'est celui qui a bien le plus de bateaux en sur cette ligne là il y en a cinq l'autre n'a que trois donc en effet c'est bien lui comme à plus donc il a quatre points vous avez donc sur la deuxième ligne vous avez bien trois serpents de mer et un seul rocher donc il gagne six points il gagne quatre points par troisième puisqu'il a quatre kraken tandis que pour la dernière ligne et bien il a un deux trois poules vous pourrez imaginer qu'il a en effet six points mais en effet il a six points puisqu'il a les trois orages avec il a quatre orages mais c'est que vous pouvez faire que trois paires orages boum au niveau des colonnes puisque donc là vous avez donc 20 points au niveau des lignes pour ce joueur là au niveau des colonnes et bien revoyons un peu nous avons donc la nécessité d'avoir un seul serpent de mer et trois d'orage pour la dernière colonne c'est ce qu'il a donc il a bien les six points pour la troisième il lui faut quatre orages exactement il les a ce qu'il a six points pour la deuxième il lui faut un bateau et deux îles et bien il a un bateau mais zéro il dont il rapporte zéro point et pour la première colonne et bien là aussi alors ça c'était en cours de partie que c'est pour ça qu'elle est grisée parce que normalement vous la retourner ou à retirer vous faites ce que vous voulez pour vous indiquer que vous n'avez pas ces points là et bien en effet puisque j'ai 3 5 6 7 8 9 10 11 11 éléments j'en ai pas neuf donc je n'ai pas les points de cette colonne là et donc ça me fait un score de 32 au niveau de l'autre joueur qui a 31 points modulo 7 il est mieux là je ne comprends pas pourquoi parce que là il en a qu'un et lui il en a trois donc normalement il devrait avoir à 4 points donc c'est normalement ce jour-là qui devrait avoir gagné mais c'est pas donc au niveau de la deuxième ligne partons comme s'il s'est rien passé au niveau la première ligne au niveau la deuxième il n'y a pas de serpent de mer donc il a bien les quatre points de victoire la troisième il a bien exactement quatre serpents de mer il a six points ce point pour la dernière ligne il lui fallait un orage et deux cailloux il a deux cailloux mais là deux orages donc et bien le contrat n'est pas rempli il ne gagne pas les six points de la dernière ligne pour les colonnes et bien nous avons ici aucun bateau de 4.6 bois deuxième colonne nous avons besoin d'un traquen ou là et de deux bateaux qui sont ici exactement donc le contrat est rempli pour l'avant-dernière colonne on a un deux trois quatre autres cailloux et donc bah c'est quatre points puisque c'est un point pour chaque caillou et pour la dernière colonne alors là c'est là où je me suis fait plaisir c'est un point pour le bateau bas il y en a sept seront que enfin 5 6 7 j'ai eu un peu trop de confiance aveugle envers le décompte il n'y a pas un mode autant faire en sorte que c'est seulement des comptes donc techniquement il a donc dix points pour les lignes et 21 points pour l'école donc il avait 31 points si on prend de ce corps là mais il ya la première ligne qui voilà qui bug et donc normalement il devrait être à 35 c'est normal je répète bêta et en plus de ça je suis en partage d'écran donc c'est là où il ya plus de problèmes potentiellement pas tout le temps mais assez normal ça c'est les aléas de l'internet tout ça je ne mets en rien la faute sur les développeurs qui font déjà un tap monstrueux encore une fois merci à banca marina de permettre de perdre cela qui a énormément aidé la communauté de jeux de société mais aussi de présenter d'une autre façon les jeux de société et bon courage à eux pour la suite en tout cas nous on va s'arrêter là pour la présentation de la règle lost 6 et on se retrouve très prochainement pour le travail c'est les triffes ciao